Bonjour à tous ceux qui sont notamment en train de nous rejoindre donc maintenant les uns les autres vous êtes peut-être rodés à ces webinaires donc on va attendre quelques secondes que l'ensemble des participants nous rejoignent pour ce premier webinaire donc de la semaine des offices de tourisme et on est plaisir de nous accueillir qui va répondre à un certain nombre de questions de chantier de sujets d'actualité que les uns et les autres vous pouvez vous poser mais également l'ensemble des des ogd puisque c'est une démarche qui se veut collective et qui a été le fruit d'un travail du groupe office de tourisme relais territoriaux départementaux et crtl pour identifier donc cinq cinq grandes thématiques on va dire qui sont amenés dans les dans les mois à venir pour pouvoir engager une vraie réflexion et un vrai travail collectif donc je rappelle juste c'est ces cinq webinaires le temps que les uns et les autres nous rejoignent donc aujourd'hui une nouvelle gouvernance pour répondre aux enjeux collectifs je présenterai tout à l'heure les différents intervenants demain l'évolution des offices vers quel modèle agence attractivité pôle d'animation territoriale offre de service mercredi nous avons quelles stratégies collectives pour renforcer l'image de marque de l'occitanie jeudi comment concilier les stratégies de communication régionales et locales et vendredi de nouveaux enjeux pour l'économie touristique faut-il de nouveaux indicateurs de nouvelles études lesquels et pour quels objectifs donc voilà cinq séminaires qui se veulent vraiment dans l'échange collectif puisque tout ça s'inscrit dans un travail comme je le disais de moyen long terme il s'agit d'identifier les actions et les services collectifs que nous pouvons mener à l'échelle de l'occitanie ces actions et ces services seront déclinés lors de rencontres interdépartementales qui auront lieu à partir du mois d'octobre et on validera collectivement lors de convergences et puis des rencontres des OGD début novembre donc du 8 au 10 novembre l'ensemble de ces actions pour rentrer dans le vif du sujet tout de suite puisque c'est le webinaire du Runeur on a souhaité vraiment poser uniquement pour l'instant le cadre stratégique donc j'ai le plaisir d'accueillir et je remercie Jean-Luc Boulin donc qu'on présente plus ou qu'on est un responsable créateur fondateur de la mona et aujourd'hui consultant pour un certain nombre de territoires sur l'ensemble bien sûr de l'occitanie mais bien au delà sur le territoire national pierre lagache donc directeur de l'agence de développement touristique du lot et pierre larry directeur de l'office de tourisme de bah à la rue que les bains et également représentant des offices de tourisme au sein du conseil d'administration donc je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet autour de ces échanges et autour donc de la question de la gouvernance puisque vous assemblez et vous également à travers le questionnaire que c'était si on devait mener un chantier en priorité celui-ci qu'il fallait aborder parce que la gouvernance évidemment ça implique un changement de paradigme potentiel pour nous tous ça implique des évolutions au sein de nos structures peut-être des priorités aussi à mettre en oeuvre et je laisserai ensuite la parole en premier à Jean-Luc ça engage aussi et on l'a vu à travers la fusion au niveau national autour d'ADN à la mise en place d'un certain nombre de prérequis pour faire en sorte que le collectif puisse atteindre les objectifs qu'on s'est donné voilà je vous passe la parole donc Jean-Luc vous pouvez bien sûr poser des questions dans l'espace habituel et je ferai remonter aux intervenants des questions que vous pouvez poser et les échanges qu'on pourra avoir bien sûr ces webinaires sont tous enregistrés vous les retrouverez sur notre replay et merci à tous de participer à ces rendez-vous Jean-Luc je te passe la parole et bien bonjour bonjour Christophe bonjour à toutes et à tous ravi de vous retrouver un peu un peu au pied levé mais sur un sujet qui est totalement passionnant qui est celui globalement de la gouvernance et Christophe rappelait que lors du questionnaire auquel vous avez répondu à l'automne 2020 le sujet de la gouvernance est revenu parmi les premières préoccupations du réseau des offices de tourisme je pense que on aurait posé la question au réseau des ADT et au CRT je pense que c'était la même chose c'est à dire de l'importance de la coopération j'étais la semaine dernière à la commission prospective d'ADN donc commission prospective qui fait la suite de la commission prospective d'office de tourisme de France que j'ai toujours le plaisir d'animer mais aujourd'hui on se retrouve autour de la table avec des représentants des trois composants de notre fédération c'est à dire de représentants d'office de tourisme des représentants d'ADT CDT et des représentants de CRT et il est sûr que pour l'ensemble des membres de la commission prospective la coopération la gouvernance est un point qui est extrêmement important et dans un premier temps l'amélioration de la gouvernance entre les organismes institutionnels du tourisme entre notamment le niveau régional le niveau départemental et le niveau local alors pourquoi aujourd'hui tout le monde voit une telle importance au fait d'avoir une gouvernance mieux réfléchie c'est dans un premier temps du fait qu'on a failli au moment de la loi notre avoir un éclaircissement du la compétence tourisme en France aujourd'hui la compétence tourisme n'est absolument pas réservée à un niveau territorial et donc tout le monde intervient sur ce niveau territorial avec en plus une situation avec la pandémie où les missions des uns et des autres ont glissé par exemple le CRT Île-de-France nous disait mais là on a commencé nous à discuter avec les professionnels ce qu'on ne faisait pas encore ou bien on s'est remis au niveau régional sur le marché national au niveau local on a commencé à travailler avec d'autres personnes et on a eu plus besoin de notre CDT etc donc on a eu vraiment un glissement de mission et on se rend compte aujourd'hui que toujours les structures des trois niveaux territoriaux rentrent très souvent en autoconcurrence et c'est relativement simple on a des exemples on en a un temps quand vous avez un prestataire touristique qui pendant la pandémie reçoit dans la même semaine cinq emails différents tous envoyés depuis le système d'information touristique vous savez la base de données qu'on a sur les systèmes d'information touristique mais il y en a deux qui viennent de son office un qui vient de la DT un qui vient du CRT etc et au bout d'un moment il n'y comprend plus rien on est vraiment en autoconcurrence et tous les professionnels le disent vous n'êtes pas lisible entre les différents niveaux territoriaux c'est pareil quand on voit des concurrences d'achat de mots clés sur internet vous tapez VTT dans le Jura et vous avez trois organismes différents que ce soit des offices un CDT etc qui achètent des mots clés sans parler de ce qui se passe en termes de promotion où on arrive on n'a quand même toujours pas résolu les choses et où on fonctionne avec de l'argent public et donc on on a tous dans le cadre de l'intérêt général vocation à améliorer les choses donc tout le monde je pense aujourd'hui quand je vais dans le réseau des offices de tourisme ADT CRT je n'entends personne qui me dit non non ça va très bien faut pas que je coopère avec les copains parce que tout va très bien comme ça je pense que tout le monde a cette conscience là que on est vraiment dans un système qui est allé au bout en termes d'autoconcurrence et que demain l'avenir ne marchera que par une gouvernance plus partagée peut-être plus ouverte aussi à d'autres acteurs mais dans un premier temps plus partagé et avec peut-être ou de la subsidiarité ou bien de la spécialisation qui permettra aussi d'économiser des ressources parce que dans chacune des organisations pour pouvoir évoluer le manager de l'organisation en général n'a du poids que sur la ressource puisque en fait la volonté politique reste la même votre actionnaire votre conseil communautaire conseil départemental il va dire la même chose votre territoire restera le même par contre c'est sur la ressource que vous allez pouvoir faire de nouvelles actions le constat général est que tout le monde est au taquet dans ses missions notamment avec la pandémie on a beaucoup gagné le temps en arrêtant les déplacements mais on en a aussitôt redépensé beaucoup sur les nouvelles missions on s'est occupé des commerçants on s'est occupé du plan de relance on s'est occupé de plein d'autres choses et donc aujourd'hui tous les organismes sont dans cette même situation deux il faut absolument qu'on soit plus performant dans notre fonctionnement et donc dans notre gouvernance collective la question et on va en parler c'est pour ça que je pense que pierre et pierre donneront pas mal d'exemples c'est coopérer avoir une gouvernance plus cohérente oui on est tous d'accord mais comment en fait très souvent on arrive quand même on le reconnaîtra à dire ah oui on coopère à l'échelle de cette destination on va faire une carte touristique en commun mais malgré tout tout le monde garde en plus son dépliant local et du coup on affiche une coopération mais qui en fait a demandé encore plus de temps et n'a pas forcément été efficace il ya pour moi je veux et après je passerai la parole à pierre et on reviendra dessus c'est juste je voudrais conclure cette première partie sur la définition de la coopération en fait coopérer ça vient de deux mots opéra qui veut dire oeuvre et ça vient de co qui veut dire ensemble ça veut dire qu'en fait coopérer c'est construire une oeuvre en commun et ça veut bien dire par là que quand on coopère ça veut pas dire qu'on abandonne totalement ses objectifs on peut imaginer que des organisations qui ont des buts individuels différents puissent coopérer sur un sujet parce qu'à un moment il s'agit de construire une oeuvre commune donc ça veut dire que la coopération d'abord dans notre secteur si on s'intéresse à la logique du client et donc du marché on a des coopérations d'échelle diverse et on le on le connaît tous on va coopérer avec tel autre département sur un itinéraire vélo dans un on va coopérer autrement sur un contrat de destination on va coopérer avec d'autres organisations locales sur sa communauté de communes parce que ce sont sur des oeuvres différents et donc il faut avoir cette gymnastique de l'écosystème pour savoir quelle coopération peut être intelligente et performante dans quel cadre et pour l'objectif c'est c'est vraiment déjà le premier point important qui fait que comme on n'arrivera pas demain d'après moi je sais pas s'il serait une bonne chose d'ailleurs à tout regrouper voyez on pourrait schématiquement dire mais on ne s'embêterait pas trop si on avait un seul organisme du tourisme dans chaque département ce serait pas compliqué et puis le tour on fait ça au niveau du certé ensuite pour coordonner mais en fait c'est quelque chose qui est d'ailleurs pas forcément souhaitable et qui ne fonctionnerait pas mieux d'ailleurs parce qu'il ya toujours des réalités donc du coup ça veut dire qu'il faut travailler sur l'organisation de cette coopération à échelle variable pour arriver à ce qu'on puisse construire des oeuvres communes alors après comment comment on fait pour cette gouvernance là c'est là que je laisse la parole par les praticiens qui eux ont sans doute les solutions merci merci jean luc et donc du coup on va passer la parole à pierre juste un petit élément par rapport à ce que tu as évoqué jean luc et pour nous permettre aussi de rebondir on le voit bien aujourd'hui alors bien sûr par rapport à l'ensemble des éléments que tu as évoqué mais ça ressortait aussi du questionnaire des offices de tourisme cette volonté aussi de donner plus de visibilité on va dire par rapport aux acteurs privés et parmi les enjeux qui nécessitent qu'on aille vers une nouvelle gouvernance parce que et tu arriver sur le terrain les uns derrière les autres et puis finalement il se pose un petit peu la question en tout cas il la voit souvent de la cohérence que nous avons entre nous voire parfois peut-être de la pertinence puisque eux sont confrontés aussi à un rythme d'action et de problématiques un petit peu différent avant de passer la parole à pierre je rappelle juste et j'excuse jean pinard qui devait être avec nous donc le directeur général du crtl mais qui a eu une urgence de dernière minute à remplacer vincent garrel notre président et et saluer jean aussi puisqu'il a été une des chevilles ouvrières de cette idée là de ce travail à mener collectivement autour de cette de cette question là donc voilà j'ai cette petite part en paix et saluer jean à l'occasion pierre à toi très bien merci bonjour à toutes et à tous donc je vais rebondir sur les sur les propos de jean luc moi ce qui m'a interpellé dans son intervention c'est c'est le fait qu'il considère que de façon structurelle on est de toute façon dans une situation de concurrence voilà et ça il faut savoir l'assumer parce que il peut y avoir j'aurais un discours un peu poncif qui qui part du principe que bon quand il ya de la bonne volonté que quand il ya un minimum de coordination finalement cette concurrence n'existerait pas alors que la réalité c'est que on est sur un champ que quand je parle de concurrence c'est bien entre les organismes crt adt et office du tourisme on est quand même sur bien évidemment un territoire partagé par par définition on est sur un but qui est le même voilà on est sur la problématique de développement touristique après dans les dans les choix stratégiques selon les territoires il peut y avoir bien évidemment des connotations particulières mais le but en soit qui est de développer l'activité touristique sur un territoire est largement partagé et donc et dans les missions qu'on exerce pour atteindre ce but on est aussi sur des champs évidemment très très connexes donc structurellement si on n'y prend pas garde on est dans une situation potentielle de évidemment de concurrence nous on en a eu conscience finalement il ya une bonne dizaine d'années quand les offices du tourisme du département ont commencé à se regrouper avec des structures plus importantes avec davantage de moyens on a bien pris conscience voilà qu'à un moment donné si on n'y prenait pas garde l'action de la dt pouvait finalement être en concurrence frontale avec celle qui est menée par les par les offices du tourisme donc là la réponse à part apporté à ça c'est vraiment de de mettre vraiment d'emblée cette question du positionnement dans 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 voilà dans la réflexion stratégique et d'organisation nous on a l'occasion de d'actualiser ce qu'on appelle le schéma départemental du tourisme initialement c'était tous les cinq ans maintenant c'est sur un rythme triennal et à chaque fois vous voilà depuis trois schémas finalement cette question de l'organisation et du positionnement des uns et des autres elle est posée d'emblée et on considère que c'est un élément central parce que voilà même si les objectifs marketing des oeufs sont sont bien réfléchis sont sont intelligemment posés avec des plans d'action réfléchis des moyens qui sont bien identifiés si cette question de l'organisation collective donc réfléchit à l'échelle des offices du tourisme et de la dt en lien aussi avec le niveau régional c'est très important aussi de faire ce lien n'est pas abordé de façon frontale est vraiment sérieuse voilà on reste dans une dans une situation de concurrence finalement stérile parce que la stérilité elle est produite par le fait qu'on peut être amené à faire la même chose aussi par le fait qu'on renforce ce sentiment de confusion de l'organisation des terrains des organismes institutionnels vis-à-vis des prestataires privés donc il ya vraiment des forts enjeux à la fois de gérer de performance parce qu'il peut pas y avoir véritablement de performance si cette question du positionnement est pas bien bien réglé il peut pas y avoir non plus gérer de performance si on continue à finalement apparaître comme des organismes inorganisés vis-à-vis des prestataires c'est encore quand même souvent le cas quand on quand on enquête encore même aujourd'hui c'est quand même quelque chose qui remonte souvent la part des prestataires le fait que notre organisation est redondante pas assez unifié pas pas assez clair donc il ya des vrais enjeux et de performance mais aussi d'image et de une certaine vision de l'action publique qui doit nous pousser dans ce sens donc voilà par rapport au constat un peu général après il ya aussi à mon avis des quelques prérequis parce qu'une fois que les choses sont écrites voilà rien n'indique que les choses fonctionnent donc pour que ça fonctionne à mon avis il faut il faut déjà être au clair sur la ressource qu'on est capable d'affecter à cette gestion du collectif moi pour avoir beaucoup travaillé du sujet donc du lien entre la dt et les offices du tourisme on y consacre du temps voilà on a structuré un club des directeurs qui se réunit une fois par mois avec des journées complètes de travail en commun donc club des directeurs c'est les directeurs des offices du tourisme et moi même plus des collaborateurs qu'on associe en fonction des besoins bien évidemment donc voilà on prépare cette journée mensuelle pendant la période de crise elle a été hebdomadaire cette rencontre avec les offices du tourisme ça a été hebdomadaire pourquoi parce qu'on a on a senti qu'il y avait un vrai enjeu de cohérence vis-à-vis des prestataires qu'on avait tous envie d'accompagner mais avec ce risque de tous partir en de façon désordonnée et finalement de de malgré la bonne volonté d'aboutir une situation où le prestataire serait pas forcément à qui se fier et avec ce risque aussi d'une information confusante parce que on a beaucoup travaillé pendant cette crise sur le fait de vérifier les informations qui remontaient pour que l'information qui soit diffusée à la fois par les offices du tourisme et par nous soit cohérente on a veillé aussi à la cohérence avec ce que diffusait le comité régional du tourisme voilà tout ça ça prend du temps et donc ça veut dire qu'à un moment donné en termes stratégiques c'est posé comme quelque chose de prioritaire moi très souvent encore pour voir ce qui se passe dans d'autres territoires ou même voilà dans les relations avec certains collègues je constate que finalement on donne une priorité absolue au fonctionnement de sa structure c'est le syndrome de la tête dans le guidon et tout ce qui peut se passer sur la périphérie finalement ça vient après non enfin voilà je pense que pour que ça fonctionne il faut que ça soit placé au même niveau d'enjeu et il faut bien évidemment pouvoir dégager ce temps et dans les choix qui sont faits en termes d'organisation des priorités ça passe concrètement par des choix d'agenda à un moment donné eh ben on considère que collectif il est prioritaire tout autant et même parfois plus que les problématiques internes qu'on peut avoir à gérer donc c'est un état d'esprit c'est aussi un état d'esprit que celui d'avoir une gouvernance partagée et d'évoluer dans ce qu'on appelle bon il ya plein de vocabulaire sur la question mais on peut appeler ça l'intelligence collective voilà ce sont des vrais choix très très concrets finalement voilà puis après il ya il ya aussi voilà à à faire le lien avec le les équipes parce que c'est pas toujours évident quand on est un manager de faire comprendre que l'attention apportée aux partenaires finalement doit être très très importante voilà parce que ils ont leurs propres priorités ils ont leurs propres objectifs et donc c'est aussi une culture finalement de management partagé au chacune des structures qu'il faut réussir à insuffler c'est pas toujours c'est pas toujours simple je je peux témoigner du fait que traiter des sujets de façon collective mais véritablement collective en jouant vraiment le jeu de la co-construction de la transparence ça ne simplifie pas forcément la gestion des affaires courantes voilà par contre ce qui est certain c'est que ça en augmente très très largement l'efficacité ça c'est évident donc c'est pas le choix de la simplicité par contre c'est le choix de l'efficacité ça aussi c'est un vrai choix voilà c'est pas c'est pas forcément simple mais ça doit être réfléchi et puis et puis assumer alors nous on a eu à gérer jean luc l'histoire de la fameuse carte mutualisée bon mais voilà on est allé au bout c'est à dire qu'effectivement on a réussi à faire en sorte que cette carte mutualisée c'est un peu le petit bout de la lorgnette là mais il faut aussi aborder les choses parfois au travers de l'exemple concret comme ça pour pour illustrer le voilà le propos et on l'a enfin moi je l'ai posé d'emblée quoi le fait d'avoir une carte mutualisée avec les offices du tourisme ça n'avait qu'un objectif c'était de faire en sorte d'être plus efficace donc et l'efficacité ça passait aussi par le fait d'avoir moins d'outils et de pouvoir capitaliser tous sur le même outil et donc tout l'enjeu il a été sur cette carte de faire comprendre qu'il s'agissait pas de mutualiser les moyens des offices du tourisme des ressources aussi parce que du temps passé aussi sur un projet de carte départementale c'est pas ça le sujet le sujet c'est on se met d'accord sur une carte partage véritablement partagé et je 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 répète mais je pense que maintenant c'est parfaitement compris que ce type d'outils aujourd'hui c'est pas la carte départementale c'est pas la carte de l'ADT c'est la carte collective véritablement la preuve on a poussé la logique et ça n'a pas été toujours facile à vendre notamment au niveau du département sur le fait d'intégrer le caractère transdépartemental de l'office du tourisme d'avé de la dordogne qui aussi comporte une partie corrézienne quand j'ai présenté la nouvelle carte du lot incluant une partie de la corrèze je peux vous dire que la tête du dgs du département elle était voilà elle n'était pas forcément hyper sereine voilà mais alors et là ça me renvoie aussi un troisième point qui est quand même la la capacité à avoir suffisamment confiance en soi pour faire offre de pédagogie vis-à-vis des élus en l'occurrence c'est un dgs bon mais c'était la même problématique c'est à dire à un moment donné on sait qu'un élu il a attaché un mandat que ce mandat est territorial et et voilà il faut il faut il faut réussir à convaincre que finalement le fait de d'avoir une identité qui peut être un peu diluée dans du collectif c'est pas forcément négatif voilà parce que de toute façon on aura toujours assez d'éléments pour valoriser le travail qui est fait à l'échelle des structures et expliquer que finalement la valeur ajoutée de la structure elle est là elle est bien là et ça aussi ça c'est c'est quelque chose que je constate encore aujourd'hui d'ailleurs même au niveau du lot c'est voilà cette difficulté à un moment donné à considérer le collectif voilà comme et voilà comme étant quelque chose qui finalement n'oblitère pas sa propre capacité à valoriser sa propre structure son propre territoire et sa propre stratégie parce qu'il n'y a pas de rapport entre le fait de rentrer dans une logique collective et renoncer à sa propre stratégie voilà c'est des stratégies qui s'ajoutent et qui se complète et il n'y a pas de rapport entre le fait de travailler beaucoup dans une logique collective et être dans la capacité de valoriser ce que fait la structure voilà au contraire donc il ya beaucoup enfin il ya encore quand même des éléments comme ça qui sont du registre de l'état d'esprit sur lequel on a encore des progrès parce que c'est pas forcément dans notre adn premier cette dimension d'intelligence collective c'est pas forcément le plus simple donc parfois il ya les forces centripète reprennent le pouvoir et on a parfois aussi tendance mais tout le monde à se recentrer sur soi même il ya considéré que finalement les choses s'opposent alors que dans les faits il n'y a aucune fatalité à ce qu'elles s'opposent merci pierre pour c'était assez riche par rapport à l'ensemble des éléments que tu nous a apporté y compris avec des exemples concrets avant de passer la parole à pierre larry finalement on peut dire qu'il ya plusieurs enjeux d'abord c'est de bien identifier les enjeux de dénominateur commun de collectif tu l'as un peu donné en exemple il ya aussi de considérer que finalement la gouvernance et notamment collectif peut faire gagner du temps individuellement alors que souvent on peut penser que ça on fait perdre parce que c'est l'intelligence collective telle que tu l'as évoqué et puis on voit aussi et peut-être et ça sera aussi à pierre intéressant de voir ça son propos que jean luc tu l'as esquissé tout à l'heure il ya aussi une évolution de certaines compétences ou de certains métiers au sein de notre structure bien sûr pas complètement nouvelle mais peut-être aussi accéléré avec la crise qui nous amène à travailler encore un peu plus ensemble de façon collectif l'accompagnement des sociopros sur le sur le terrain des évolutions métiers en termes de stratégie potentiellement en termes et c'est l'objet d'un autre webinaire en termes de de mission demain agence d'attractivité pour un office pôle d'animation territoriaux donc il ya aussi des évolutions métiers peut-être qui vont nous amener et qui nécessite d'avoir cette nouvelle gouvernance parce que tu l'as esquissé tout à l'heure on est peut-être moins dans une logique descendante que dans une logique horizontale où finalement peut-être qu'on est concurrent sur un certain nombre d'éléments de communication marketing mais peut-être qu'on est aussi complémentaires en termes de métiers de compétences au sein de nos différentes structures notamment par rapport aux enjeux et aux problématiques qui sont celles des acteurs du terrain et finalement auxquels on doit apporter des éléments du coup pierre exemple exemple les points de vue peut-être concret de l'office de tourisme que tu diriges donc de balle à rue qui est du point de vue que tu peux avoir aussi sur ces sur ces problématiques et avant de terminer ensuite ce que je vous demanderais c'est qu'on continue à échanger aussi sur ben finalement au delà maintenant du constat là qu'on vient de poser vers quoi il faut travailler en priorité pour que finalement ces nouvelles gouvernances ou cette nouvelle gouvernance en tout cas à l'échelle de l'occitanie puisse se mettre en place et comment comment et comment il y avait pierre bon bon beaucoup bonjour bonjour à tous beaucoup de sujets là à travers toi christophe pierre et jean luc ce que tu évoquais pierre à l'instant fait ça fait cours de manière très très pratique et au niveau de la destination de balle à rue qui est au delà de l'archipel de taux sur un projet un projet de fusion qu'on porte aujourd'hui avec cette frontinien martian et balaruc et avec ces histoires de de marques territoriales de d'appréhension des élus d'être noyés dans une approche plus globale alors que nous techniciens savons que dans ces perspectives là on sait très bien comment s'y retrouver on sait très bien qu'on ira beaucoup plus loin que ce qu'on le fait chacun individuellement tout ça on le sait mais les élus soit ne le savent pas soit l'écartent parce qu'ils ont peur fait on connaît tous le 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 discours et le schéma classique de l'appréhension de perdre son 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 église sont notés alors que finalement je pense qu'une fois que la fusion qu'une fusion au sens large est faite on ne retient que les bons que les bons côtés donc ça ça fait tout de suite écho pour répondre christophe à ta remarque c'est du local c'est en cours c'est en ce moment chez nous ça m'amène à penser que là aujourd'hui on travaille sur le une mise en perspective des grands enjeux à venir de la gouvernance mais dans le cadre des rencontres départ interdépartementales il y aura les après-midi la présence des élus donc par rapport à ce que j'ai dit est ce que vous avez dit tout à l'heure ce sera effectivement majeur parce que nous techniciens tout ça on on l'évoque on le sait on voit à peu près comment nos structures en fonction des destinations évolue progressivement mais les élus n'ont pas cette approche là ils ont toujours cette approche de clochers globalement globalement cette approche de de clochers de préservation évidemment dans des interventions des grands discours ils présentent des des ouvertures cette nécessité de travailler ensemble mais quand on est confronté réellement à une transformation de ce schéma là et notamment des cas de fusion d'autres projets de ce type ben là on commence à avoir des freins alors les freins on passe au dessus on passe à côté les obstacles c'est fait pour être franchi mais malgré tout voilà la présence des élus lors de ces échanges là sera importante alors j'ai retenu j'ai pris quelques notes évidemment je partage mais je je j'ai noté deux trois éléments un manque de lisibilité des différents niveaux institutionnels donc ça pour moi et je pense pour mes collègues au fils de tourisme c'est c'est assez clair un système qui s'auto concurrence alors je suis d'accord pour moi c'est principalement mais ça a été repris par pierre c'est principalement au niveau de la promotion de la communication que cette auto concurrence et se met en place ceci dit les adétés principalement ceci dit les adétés travaillent ou également avec dans l'héros donc et retour ils travaillent avec les directeurs nous les doutés on se regroupe assez régulièrement sur des projets où on travaille de manière concertée avec et au tourisme mais il ya aussi des demandes du département et au tourisme et les autres j'imagine de travailler encore plus en amont qu'aujourd'hui avec le crtl notamment sur la mise en place des plans médias stratégie promotion etc de manière à ce que les différents échelons ne s'auto concurrence pas sur des marchés cibles voilà donc c'est de mon point de vue mais comme ça rapidement c'est le quand on parle d'auto concurrence c'est principalement sur ce point là j'ai envie que tu évoquais aussi nécessité de plus de d'être plus performant dans notre fonctionnement collectif mais voilà on y est c'est le cas en micro au niveau des projets de fusion des otés et c'est le cas au niveau des réflexions stratégiques entre les oté les adétés et le certes et qu'est ce que je voulais souligner donc au niveau des oté il ya un niveau de cette gouvernance peut-être une transition pour toi christophe donc il ya déjà eu plusieurs réunions au niveau du plus de la réunion de travail des offices de tourisme et des réseaux sur ce travail là il ya un questionnaire qui a été réalisé par certaines en direction des otés pour faire remonter certaines priorités peut-être que tu allais les aborder christophe je sais pas oui bon voilà donc donc c'était le début de cette réflexion là là on attaque sur le webinaire qui est le premier la semaine des webinaires pour terminer en septembre octobre sur les journées interdépendementales voilà tout ça va se construire pour moi l'étape avec les élus est importante pas uniquement les écouter ou faire en sorte qu'ils nous écoutent mais de vraiment essayer leur inculquer des sinon des techniques en tout cas les rassurer sur sur le fait de travailler ensemble de la répartition des missions entre les échelons est importante pardon est importante certes pour nous mais surtout puisque c'est notre objectif commun au final pour le client qui vient sur les destinations parce que c'est ça qu'il faut pas perdre de vue qu'il faut toujours avoir à l'île de mieux merci jean luc vas-y ouais non si c'est pour rebondir sur ce que disait pierre sur deux sur deux points le premier c'est sur l'autoconcurrence et je pense que pierre en parlait tout à l'heure il ya de l'autoconcurrence visible sur notamment la promo c'est vrai que des fois si tu as pour le même achat de mots clés achetés par deux organismes publics différents qui font de la surenchère puisque c'est vraiment ça là tu te dis que c'est quand même vraiment dommage parce que ou alors le sur le supplément sud ouest le supplément des pêches du midi avoir des publicités différentes sur le même territoire là on voit qu'il ya de l'autoconcurrence mais il ya de l'autoconcurrence aussi beaucoup et de plus en plus sur l'ingénierie puisque le premier glissement en fait avant pas grand monde se soucier des prestataires finalement ensuite des offices de tourisme sont souciés puisque étant en proximité les cdt se sont transformés beaucoup pour beaucoup en agence avec en amenant de l'ingénierie mais sans forcément que ce soit clarifié partout par rapport aux prestataires final c'est à dire à qui je m'adresse et puis de plus en plus on voit que les certes notamment avec la crise peuvent se peuvent aller sur ce champ là sans que ce soit clarifié et parce que c'est aussi une manière de légitimité chaque structure d'avoir un travail positif avec les prestataires du tourisme là moi pour moi c'est un champ aujourd'hui il ya vraiment de l'autoconcurrence qui pourrait être résolu qui peut être résolu et qui résolue dans certains nombres de territoires c'est pas partout pareil mais c'est de façon générale ça peut être résolu de façon relativement simple mais encore faut-il encore faut-il vraiment avoir une confrontation et un partage des objectifs de chacun et pierre bas dessus je vois que tu veux réagir oui bah j'avais j'avais fait un petit trémolo comme ça tout à l'heure par rapport à la promotion effectivement c'est la partie immergée de l'iceberg elle est importante cette cette promotion enfin partie immergée d'iceberg c'est ce qu'on voit en tout cas mais paradoxalement sur la promotion le fait qu'il ya un déficit de coordination ça génère finalement un gaspillage de moyens on peut résumer ça comme ça bon donc c'est très 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 dommageable parce que je pense qu'on est quand même redevable de la bonne utilisation des fonds des fonds qui nous sont confiés donc c'est très important de veiller à ça mais finalement ça ça peut fonctionner qu'à un cas voilà mais assez longtemps finalement avec avec des situations où on se tire la bourre un peu stupidement et où personne finalement ne réagi par rapport à ça par contre là où je rejoins effectivement jean luc pour moi et c'est un enjeu essentiel c'est sur la question de l'ingénierie c'est clair pourquoi parce que les offices du tourisme montent en compétences ils ont compris pour la plupart qui avaient des enjeux à accompagner conseiller notamment les prestataires et voilà les choses se mettent en place et là pour le coup quand on n'est pas coordonné non seulement on n'est pas très efficace c'est évident en termes d'utilisation des fonds publics mais en plus ça crée vraiment une désorganisation vis-à-vis des prestataires puisque il ya un fou sur le qui fait quoi il ya le constat qu'on n'est pas fichu de s'organiser collectivement donc c'est quand même aussi donner des bons arguments à ceux qui prennent un grand plaisir à nous torpiller en tant qu'acteurs institutionnels et là on les alimente on leur donne du carburant pour pouvoir le faire sereinement voilà donc c'est il ya un enjeu très très important être très très vigilant à dessus alors nous dans le lot pareil parce qu'on a cette habitude de travailler en commun avec les offices on a enclenché un travail sur la gamme de services avec un objectif qui était de de travailler une présentation à l'échelle départementale de la gamme de services ôtés à détés voilà donc l'objectif n'était pas de de considérer que chacun devait faire la même chose d'ailleurs parce que on a des offices qui sont plus positionnés sur tel ou tel service c'est là où en fait il ya il ya souvent aussi une confusion entre la mise en cohérence et l'uniformisation pardon moi je pense qu'une bonne politique coordonnée et collective elle doit laisser la place aussi à des particularismes locaux parce que voilà il ya un territoire qui a fait ce choix politique d'aider plutôt dans cette direction ou parce qu'il ya un contexte voilà qui fait que il ya un besoin particulier sur un territoire donné donc mais tout ça est tout à fait possible tout dépend de la façon dont on aborde le sujet la façon dont on construit les choses ici on est véritablement dans l'intelligence collective véritablement partagée forcément in fine tout le monde y trouve son compte et donc cette gamme aujourd'hui le service elle existe et c'est un chantier permanent parce qu'il va y avoir des nouveaux besoins le qui va se positionner sur tel ou tel service nouveau à créer quel est le bon niveau la bonne échelle là dessus donc c'est un chantier permanent c'est dans un sens c'est à dire voilà plutôt du descendant alors que finalement il peut y avoir un moment de donner une compétence locale qui soit finalement qui se positionne sur un rôle de coordination à l'échelle départementale nous c'est ce qu'on commence à mettre en place c'est à dire qu'un office du tourisme par exemple qui est particulièrement pointu sur par exemple la gestion d'une place de marché et bien il se positionne à l'échelle départementale voire interdépartementale on est en réflexion là dessus avec la corrèze sur ce sujet là en tant que coordinateur voilà donc il ya des on voit bien qu'il ya des choses nouvelles à imaginer et la coordination elle n'est pas uniquement une coordination régionale à l'échelle régionale coordination du départementale à l'échelle départementale il peut aussi y avoir en fonction des compétences locales voilà un positionnement un peu particulier d'une structure évidemment c'est un peu ça fait un peu bouger les choses c'est et puis après il faut une espèce d'équilibré parce qu'il faut que si par exemple un office du tourisme accepte de se positionner sur un enjeu départemental il va y consacrer un peu de temps quand même voilà il faut car à l'inverse il puisse retrouver le modèle inverse voilà et pouvoir en bénéficier par ailleurs bon donc tout ça est un peu subtil mais voilà quand on commence à bouger les lignes comme ça ça c'est intéressant ça repose d'abord sur une chose essentielle on n'a pas parlé mais c'est le rapport de confiance et rapport de confiance il passe par plusieurs éléments d'abord une certaine humilité c'est à dire que je pense pas qu'on puisse bâtir un collectif si on a le sentiment d'être au dessus de ou meilleur que sur telle ou telle chose enfin voilà je pense qu'il faut faut beaucoup d'humilité moi je prends un exemple les clubs des directeurs soit on les organise localement dans un office du tourisme qui a envie de nous accueillir soit on les organise sur un point central du département qui permettent à chacun de faire le finalement le même temps de trajet voilà et il ya à ma connaissance il n'y a jamais eu un club des directeurs qui était organisée à la dt à caor qui est un point un peu excentré par rapport au département voilà donc ça peut paraître du détail mais dans la posture c'est quand même pas non plus neutre voilà je tiens à signaler aussi ce type de choses parce que l'animation collective ça repose aussi sur des principes aussi comme ça d'équité de transparence vraiment essentielle pour bâtir la confiance mais ça n'est jamais un long fleuve tranquille parce que je ne voudrais pas que mon propos soit interprété aussi sur le yaka faucon c'est compliqué c'est fragile mais voilà c'est à mon avis enfin voilà si j'avais à refaire je referais voilà et on n'est pas au bout d'ailleurs du chantier c'est vrai qu'il ya en plus obligation de faire maintenant il ya plus le choix pour moi c'est intéressant ce que tu dis sur sur les préalables moi je rajouterais le fait que pour qu'ils aient un objectif partagé dans un groupe il faut qu'ils partagent des objectifs de chacun et que donc prendre le temps au départ de dire finalement pourquoi je vais participer à cette coopération qu'est ce que j'en entends c'est pas forcément l'objectif de chacun peut être différent l'intérêt c'est que ce bien partagé pour qu'on sache que là on a ce qu'on va faire ensemble on est tous d'accord pour le faire de cette manière ça je pense que c'est extrêmement important donc le le fait de bien échanger parce que ça participe à ce rapport de confiance puisque le fait de partager c'est aussi partager ce qui est explicite et ce qui est implicite puisque tu l'as dit pierre tout à l'heure tout le monde dans des élus chacun est technicien au service d'une collectivité actionnaire et donc du coup à des identités de rôle c'est à dire je il ya ce que moi je crois mais il ya mes obligations en tant que directeur par rapport à ma collectivité et des fois ça reste dans l'implicite c'est à dire que c'est pas exprimé et entre techniciens c'est des choses qui doivent être su et dit on peut comprendre que à un moment donné parce que politiquement il ya telle situation on est obligé de se cantonner à quelque chose mais c'est vrai que ça fait partie de l'implicite et c'est extrêmement important dans la coopération de bien analyser également ce ce temps là vous avez parlé beaucoup du temps de travail lié à la des ressources liées à la coopération et puis on a parlé de suite et c'est vrai que je crois qu'il ya encore il ya des exemples mais il n'y en a pas beaucoup il ya encore des modèles inventés en termes de rémunération de la coopération de financement de la coopération je crois que c'est vrai que si un office de tourisme s'occupe d'un chantier départemental il faut que quelques parts il puisse y retrouver pareil à tous les niveaux donc il ya vraiment à travailler sur les systèmes coopératifs qui permettent de de valoriser l'implication de chacun de manière à ce que ce soit là par rapport à son actionnaire c'est évident avec les staff est ce que oui donc il nous reste à peu près 13 minutes là du coup par rapport au webinaire donc évidemment les participants vous pouvez poser des questions ou des réflexions que vous suscite des sujets qu'on a abordé que pierre jean luc et pierre ont posé peut-être ce que j'aimerais bien de la part de vous trois là c'est sur ces 13 minutes qui restent c'est qu'on identifie finalement s'il ya de nouvelles gouvernances et tu l'as dit jean luc à a priori on n'a pas un temps infini aujourd'hui devant nous et pierre tu l'as aussi abordé parce que il faut retrouver de la légitimité potentielle auprès des acteurs privés faire aussi l'avocat du diable peut-être que demain se distille on a plus besoin de ces structures là parce que on passera par les tuyaux des grands groupes privés et puis finalement ça marche tout aussi bien que ce soit en termes de communication ou autre par contre on peut avoir des rôles vous l'avez abordé sur l'ingénierie sur l'accompagnement sur l'aménagement du territoire parce que véritablement ça reste quand même aussi des coeurs de cible et puis et puis deux éléments aussi à prendre en compte aujourd'hui on le sait tous une raréfaction des données publiques quand même qui est une réalité et peut-être que le collectif peut permettre aussi d'en économiser pierre tu l'as évoqué de l'argent public et peut-être finalement de partager ce que j'aimerais bien pour les uns et les autres c'est de pouvoir finalement évoquer deux trois pistes qui pour vous semble prioritaire à mettre en oeuvre pour que dans les semaines qui viennent et vous l'avez évoqué lors des rencontres interdépartementales qu'est ce qu'on doit travailler en priorité pour que finalement ce travail collectif puisse s'engager moi je voudrais il ya un point qui n'a pas été abordé véritablement c'est c'est le positionnement de l'ADT en tant que donc l'échelle départementale finalement en tant que maillon entre l'échelle locale donc les offices du tourisme et les comités régionales du tourisme et c'est bien toute la difficulté du dispositif de gouvernance sur lequel vous avez travaillé là au niveau du crt de d'imaginer comment cette relation finalement du niveau régional avec le niveau plus local puisse se gérer de la façon la plus efficace possible voilà évidemment quand on réfléchit sur le sujet on se dit que le fait de s'appuyer sur les échelles départementales c'est le en partie le choix que vous avez fait en identifiant les relais territoriaux comme des finalement des interlocuteurs un peu premiers ça paraît évidemment logique parce que on voit déjà la difficulté à l'échelle d'une région comme les titanis de de gérer la relation avec 13 départements on imagine bien évidemment aisément la difficulté à en fait à traiter avec l'ensemble des offices du tourisme alors une fois qu'on a dit ça la relation région au fils du tourisme c'est une réalité voilà il faut qu'elle puisse être gérée de façon la plus efficace possible et l'enjeu c'est que le fait de s'appuyer sur les échelles départementales ne soit pas un problème mais une solution vraiment une solution voilà donc c'est ça le sujet et moi avec un petit peu aussi de l'expérience là dessus je pense que il ya peut-être une des actions à réfléchir c'est comment comment ce relais territorial qui aujourd'hui dans la plupart des départements est hébergé à la dété se positionne vraiment en termes de responsabilité en termes de fonctionnalité et donc oui en termes de règles du jeu voilà moi concrètement je vais être très concret dans chaque réunion du club des directeurs en tant que relais territorial je voilà et donc en tant qu'ADT je me fais fort parce que je on est en relation quand même assez régulière avec le crt de faire remonter les informations au niveau des offices du tourisme sur ce qui se passe au niveau régional voilà donc ce rôle de courroie de transmission je le fais dans les deux sens d'ailleurs parce qu'il peut y avoir aussi bien évidemment des des questionnements des des voilà des notes des demandes qui sont à formulées au niveau des partenaires au niveau régional et à ce moment là on se fait fort de faire remonter les choses voilà alors ça laisse la place évidemment une relation directe entre le crt et les offices je pense que tout ce qui est imaginé la convergence ce type de webinaire d'ailleurs aujourd'hui il ya plein de choses qui peuvent être gérées mais ça peut pas enfin très sincèrement je évidemment la gestion elle peut pas être aussi en continu et de façon aussi approfondie que ce qu'on peut faire avec les échelles départementales c'est évident donc les deux les deux les deux dispositifs à mon avis sont sont tout à fait complémentaires mais il faut que en tant qu'ADT on se sens on se sente quand même en responsabilité par rapport à ça voilà moi je me souviens j'ai j'ai été longtemps l'un des rares directeurs à participer au parce que c'était possible c'était ouvert aux réunions des directeurs d'office du tourisme j'ai un rendez-vous une fois par an initialement dix pyrénées et bon en tant que relais territorial je ça me semble évident de participer à ces rencontres parce que il fallait que je sois au courant de ce qui se passe fallait que je sois au courant des préoccupations des directeurs d'office ne serait-ce que pour bien faire mon job de relais territorial bon voilà donc c'est aussi cette cette culture là qu'il faut qu'il faut qu'il faut être en capacité d'acquérir quoi voilà et 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 quand on quand on travaille dans cet esprit là parce que je sens bien que je les comprends il peut y avoir des réticences de certains d'office en disant oui mais alors si tout tout passe par l'ADT ou par le relais territorial nous finalement on est coupé quoi voilà finalement n'est pas forcément entendu ou reconnu c'est un faux problème ça tout dépend dans la façon dont on gère là finalement cette fonction de relais territorial et la sincérité et l'ouverture et la transparence avec lesquelles on gère voilà et ça fonctionne je vous le dis quand quand on joue le jeu moi j'ai j'ai aucune remarque que sur ce sujet là je pense que les offices sont très satisfaits de cette situation parce qu'ils savent qu'ils peuvent faire confiance voilà et qu'à un moment de données même sur une réunion régionale où c'est l'ADT qui est convié ça peut être un directeur d'office parce qu'il est plus compétent ou plus concerné finalement qui monte au créneau voilà je tenais à apporter cet élément là parce que c'est quand même par rapport à la problématique du CRTL une problématique quand même centrale donc il ya il ya peut-être une réflexion à peut-être approfondir sur sur ce rôle de relais territorial cette logique merci Pierre je passe ensuite pour conclure Jean-Luc et Pierre à travers un ou deux chantiers prioritaires mais l'exemple que tu donnes est symptomatique et c'est aussi une question de culture on l'a on le voit nous à travers la team rt crtl donc à quelle tu fais référence Pierre qui fonctionne très bien dans ce sens courroie transmission d'ailleurs dans tous les sens et y compris de pouvoir y associer des offices de tourisme en mode projet on a parlé par exemple avec Pierre ce qui permet finalement de jouer à tous les niveaux de responsabilité de partage de compétences tu l'as évoqué tout à l'heure c'est important optimisant les compétences on est près de 3000 et quelques salariés dans les OGD dans cette dans cette région c'est pas rien il ya plein de compétences relativement fortes et c'est important de les optimiser et ça veut dire derrière aussi d'avoir cette logique plus d'horizontalité finalement parce qu'on a encore une fois des enjeux communs qu'on peut qu'on peut identifier et et qu'on peut mettre en Jean-Luc Pierre en deux éléments de trois axes et puis on conclura du coup le webinaire s'il ya un point qui me semble extrêmement important pour réussir le chantier c'est le point de l'animation je rejoindrai assez ce que disait Pierre avec une considération un peu extérieure c'est que l'occitanie fait un choix différent d'autres régions il ya des régions comme la nouvelle aquitaine d'où je viens où vraiment la mission régionale qui est en charge des offices de tourisme s'est renforcée a été costaud etc correspondait aussi à une époque aujourd'hui le crt dit nous on va pas réinventer totalement les choses on va mettre des moyens en termes d'animation mais on va beaucoup s'appuyer aussi sur les forces locales que sont les territoriaux départementaux et donc c'est un pari parce que ça veut dire que on a un premier exemple là de coopération au niveau de l'animation même du réseau des offices de tourisme avec quels sont les objectifs partagés quels sont aussi et ça va être un point d'après moi important les moyens utilisés par chaque département pour s'investir et que du coup le la qualité d'animation ou l'importance de l'animation soit un peu équivalente pour tout le réseau c'est à dire que ça dépend pas forcément de mon département en tant qu'office de tourisme si j'ai un bon relais etc comment on arrive à cette culture aux communes et ses méthodes communes de ses process autour de l'animation de réseau pour moi il ya un chantier qui est vraiment extrêmement important mais qui est aussi passionnant je pense qu'en occitanie vous pouvez écrire un peu quelque chose d'un peu nouveau en termes de méthode mais qui nécessite ce qui a été débuté là depuis quelques mois la team rt crt le travail avec un club d'office de tourisme etc où on n'est pas trop sur la gouvernance on est beaucoup plus sur des méthodes communes pour pouvoir aller plus loin être plus efficace à venir et là il ya un vrai enjeu merci jean luc pierre pour conclure moi il ya deux mots qui me viennent à l'esprit c'est concertation et coordination et je rajouterais également confiance c'est à dire confiance entre nous tous effectivement vous avez abordé tout à l'heure il ya aussi là il peut aussi y avoir de la concurrence sur l'ingénierie ou d'autres aspects mais je pense alors je reviens sur le département de l'héros parce que c'est c'est concret mais le héros tourisme a déployé un projet héros pour accompagner les acteurs nos acteurs économiques locaux mais les ot ont relayé ce pour leurs qui a pleinement répondu à nos attentes parce qu'on était aussi sur d'autres missions dernièrement il y a une opération google truck je crois c'était il ya quinze jours pour former également les acteurs économiques donc là aussi on a relayé cette information là et enfin c'est moi j'ai pas de de d'inquiétude dès lors qu'il ya concertation alors le dès lors dès lors prendre tout son sens puisque effectivement ça dépend de ça mais localement les ot on avait historiquement l'habitude de se rapprocher de nos adeptés au quotidien systématiquement depuis quelques années la région s'est rapprochée de nous donc on a aussi cette habitude là et à part sur des micro projets dossiers où ça nécessite débat peut-être de divergences sur certains points mais on en parle je pense que les ot globalement se retrouvent bien dans ces différents acteurs même si parfois il ya superposition de projets de marché sur ce point là notamment qu'il faut travailler mais je moi je suis vraiment optimiste sur le sur le fonctionnement un peu tripartite de nos de nos échelons mais il faut une question de confiance et de concertation en amont pour éviter ces chevauchements et ces risques de d'autoconcurrence en fonction des acteurs économiques puisque le l'accompagnement des acteurs des acteurs économiques fera partie fait déjà partie d'un jeu primordiaux pour les pour les ot merci pierre donc il nous reste 30 secondes on s'est engagé et c'est ça aussi le collectif à être rigoureux sur le sur les horaires donc je vous appelle à participer à l'ensemble de ces travaux on l'a évoqué l'étape suivante seront les rencontres interdépartementales donc qui auront lieu en octobre et on est en train de stabiliser les dates là avec le collègue gros lait départementaux notamment et office de tourisme bien sûr travailler sur ce chantier d'ici là et tous ceux qui sont bénévoles motivés ou compétents évidemment sont sont les bienvenus parce qu'encore une fois c'est ça aussi la force du travail du réseau et puis les autres sujets évidemment qu'on abordera et dès demain celui sur l'évolution des offices vers quel modèle donc ça vous l'avez pointé de façon assez importante à 65% en pensant que soit vos offices deviendront demain des agences d'attractivité sur des pôles d'animation territoriaux voire d'autres modèles mais en tout cas ça devient en complément de la question de la gouvernance un chantier aussi très important donc je vous invite là aussi sur ce webinaire demain le 15 juin donc à 11 heures et évidemment sur le reste de la semaine vous remerciez au niveau de tous les intervenants jean-luc pierre et pierre d'avoir pris du temps pour le collectif et c'est et c'est très important dans cette dans cette période on dit souvent seul on va vite ensemble on va plus loin je pense que ça va doit prendre du sens tout ça et merci bien sûr à l'ensemble des offices de tourisme qui ont contribué à organiser ces webinaires et qui ont aujourd'hui participé vous étiez plus de 40 merci merci à vous